Bokutachi pikmin, anata dake ni tuite yuku Kyou mo hakobu, tatakao fueru, soshite taberareru Tout a commencé lorsqu'il est tombé du ciel Poumul yu iu 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 Sunni etึde Beaucoup pensent qu'il vient du soleil. La preuve, il en a amené un petit morceau avec lui, accroché juste au-dessus de sa tête. C'est vrai qu'il brille comme lui. Sa maison aussi, d'ailleurs. Même si, planté comme ça dans le sol, tel un vulgaire légume brûlé par le soleil, ça fait quand même peine à voir. Nous, on aime beaucoup le soleil. En fait, on peut même dire qu'on l'adore. Quand le soleil est haut dans le ciel, nos ennemis rompillent. C'est pas qu'on est pleureux, mais un peu quand même. On n'est pas bien grands non plus, ce qui ne comporte pas que des désavantages, d'ailleurs. Notre taille moyenne faisant de nous des proies très difficiles à attraper. En fait, on peut facilement se cacher derrière une feuille et une fleur est aussi haute que trois d'entre nous. Il suffit que l'on pénètre un buisson pour devenir tout à fait invisible. Certains de nos ennemis sont aussi gros qu'il leur suffit d'un souffle pour nous disperser à travers les airs. On ne nous ressemble alors plus à grand-chose. À des feuilles mortes par un jour de tempête, peut-être. C'est dire si on n'est pas bien gros. Avant qu'il n'arrive, on vivait la plupart du temps dans nos maisons. On n'en sortait qu'aux nos jours pour aller chercher de la nourriture. On vivait dans la peur. Nombreux sont ceux qui décidèrent de partir à l'aventure. Aucun d'entre eux n'est jamais revenu. Alors on ne sortait que lorsque c'était vraiment nécessaire et toujours par petits groupes. Mais tout cela a changé lorsqu'il est arrivé. Grâce à lui, on s'est multiplié. On a appris à s'organiser, à tirer parti de nos compétences. On n'est pas bien grand, mais on est quand même plus malin que la plupart de nos ennemis. C'est vrai, quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501